Bonjour tout le monde, aujourd'hui je vous retrouve avec un autre tuto coiffure et je vais vous montrer comment vous pouvez décorer votre tresse en épis de blé. Pendant que cette tresse est très belle toute seule, vous pouvez aussi l'intégrer dans les coiffures un peu plus élaborées. Une de cette coiffure je vous ai déjà montré dans une de mes vidéos précédentes et vous pouvez la découvrir en cliquant sur l'écran ou suivant le lien que j'ai mis dans la barre d'infos. Maintenant pour commencer cette coiffure j'aurai besoin de cheveux longs. Et donc je commence par attacher mes extensions à Clip de la marque Glamtime Hair. Comme toujours j'utilise un blanc clair et un blanc foncé. Je commence comme si je voulais créer une tresse en épis de blé classique. Et alors je sépare mes cheveux en deux parties égales. Je prends une fine mèche à l'extrémité de la section droite et je la ramène de l'autre côté. Je sépare une fine mèche à l'extrémité de la section gauche et je la ramène de l'autre côté. Et encore une fois je sépare une fine mèche et je la ramène de l'autre côté. Je sépare une fine mèche et je la ramène de l'autre côté. Maintenant on va rajouter une étape supplémentaire. Et donc après avoir séparé une fine mèche je vais la lâcher à côté. Puis je prends une nouvelle mèche et je la passe de l'autre côté. Je fais la même chose de l'autre côté. Et donc après avoir séparé une nouvelle mèche de cheveux je vais la laisser libre. Je prends une fine mèche de cheveux et je la ramène de l'autre côté. Encore une fois je prends, je croise, je prends, je croise. Et maintenant l'étape la plus importante. Je sépare une mèche de cheveux et je la remplace par la mèche que je laissais libre en la passant par-dessous. Ça veut dire que je ramène la mèche libre en dessous de la nouvelle mèche de cheveux, au-dessus de la section droite et dans la section gauche. De l'autre côté je fais la même chose. Je sépare une fine mèche du côté gauche, je la remplace par la mèche de cheveux que je laissais libre, de façon que cette mèche passe au-dessus de la section gauche dans la section droite. Maintenant je répète les étapes classiques deux fois. Je prends, je remplace et je croise. Je prends, je remplace et je croise. Mais en fait, c'est à vous de décider quand est-ce que vous voulez remplacer les mèches que vous séparez. Vous pouvez les remplacer à chaque fois, à tous les deux étapes, à tous les quatre étapes, à tous les six étapes. Vous pouvez essayer toutes ces techniques pour avoir un effet différent à chaque fois et pour décider lesquelles vous préférez. Il ne reste plus qu'à fixer les pointes avec un petit élastique. Et voilà votre jolie tresse décorée sur ses côtés. Une fois que vous maîtrisez cette technique, vous pouvez intégrer cette tresse dans les coiffures différentes. Par exemple dans les chignons bohèmes que je vous ai déjà montré dans une de mes vidéos précédentes. Si vous allez essayer cette tresse, montrez-moi vos résultats sur Instagram avec un hashtag TutoLilisMoon. Et si vous avez aimé ce tuto, cliquez sur j'aime et laissez-moi un petit commentaire. Je vous fais de gros bisous et on se retrouve dans ma prochaine vidéo. Sous-titrage ST' 501